Profitant de sa présence à l'Ikassi, les chefs de l'exécutif provincial commencent par rendre hommage à la famille de Elias Kolandos, décédé il y a peu en Belgique. Accompagnés du maire de la ville, les docteurs Hudesbal Pétue Capandé ainsi que plusieurs autorités, les premiers citoyens de la province posent un geste symbolique par un gerbe de fleurs devant la dépôt mortelle. Toujours dans le souci des pleurés avec ses cupleurs, les gouverneurs seront ensuite à la famille de l'honorable Arthur Kanda pour les consoler également. La visite est poursue par la suite au centre d'isolement Kampimba pour s'imprégner de l'évolution des travaux. Cette infrastructure construite pour la prise en charge des qualiés au Covid-19. Poursuivant sa tournée, le gouverneur Jacques Yaboula s'y rend au stade Saint-Père-Augustin pour s'imprégner également de l'évolution des travaux. Ici, l'entrepreneur promet au gouverneur de terminer cet ouvrage d'ici deux mois. A l'issue de toute la visite, les chefs de l'exécutif provincial reviennent sur l'impact de sa présence sur la ville de l'Ikassi. C'est l'occasion de notre présence ici à l'Ikassi pour visiter quelques chantiers qui sont en cours d'éducation, à savoir si vous ne l'avez pas, quand vous ne l'avez pas, il s'agit d'un centre, nous voulions inviter au centre de la retraite de l'innovation. Après sa tournée, le gouverneur ainsi que l'innovation est en cours d'éducation. Et toute sa délégation rejoigne la ville que préfère de l'Obumbashi.